Vous regardez télévision UNICEF. L'objectif d'une éducation gratuite pour tous les enfants d'Haïti a franchi une étape supplémentaire pour devenir une réalité. Le président Michel Martelly a annoncé que 772 000 enfants recevront des fournitures scolaires gratuites cette année, y compris pour 142 000 enfants qui n'avaient pas suivi l'école jusqu'ici. Le président Martelly a fait cette annonce le jour de la rentrée scolaire à Port-au-Prince, lors d'une cérémonie entourée des représentants des partenaires du gouvernement, de l'UNICEF et du programme alimentaire mondial. La représentante de l'UNICEF en Haïti, Françoise Grullos Ackermans, a déclaré à cette occasion que l'éducation était fondamentale pour le développement des enfants, de leurs familles et pour la future reconstruction de Haïti. L'UNICEF contribue pour près de 10 millions de dollars au programme d'éducation. C'est un soutien à toutes les familles pauvres, 750 000 petits sacs à dos avec du matériel, 15 à 20 000 enseignants qui sont soutenus, les écoles soutenues et puis toute la formation. La formation accélérée pour les sur-âgés et je vous en passe, donc le hardware et le software. Pour sa part, le programme alimentaire mondial apporte de la nourriture aux élèves affamés. Il procurera ainsi des repas quotidiens gratuits à 1,1 million d'enfants tout au long de l'année scolaire. De nos jours, le coût de la nourriture pour les ménages pauvres est très très élevé. Aussi, s'assurer que les enfants mangent des repas complets et équilibrés à l'école, c'est non seulement avoir la certitude qu'ils mangent bien, mais c'est aussi le moyen d'alléger le budget des ménages. Le président Martelli a fait de l'éducation sa plus grande priorité. L'UNICEF et le programme alimentaire mondial se sont engagés à le soutenir pour que chaque enfant haïtien reçoive une éducation de qualité et un repas quotidien à l'école, chaque fois que possible. C'était Patrice Brizard pour Télévision UNICEF. Pour plus d'informations, visitez unicef.org. Unissons-nous pour les enfants.